bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison des trucs et astuces destinés aux utilisateurs athéna aujourd'hui nous allons voir la fonction qui nous permet de créer un produit athéna à partir dans mon contour automne je vais prendre ces exemples dans mon DWG et nous allons utiliser la fonction dans le ruban athéna qui se trouve dans la partie des pièces normalisées on retrouve la fonction demi produit libre dans ce ruban de base tout est grisé car on n'a pas encore sélectionné les contours je clique sur le bouton nouveau et je vais sélectionner le premier contour fermé il nous demande d'indiquer le point d'insertion ce sera le point d'insertion de mes futures barres et voilà j'ai transformé mon contour en élément athéna je vais tout d'abord profiter d'enregistrer cet élément dans mon dessin mais tout d'abord je dois lui donner une lésimation à mon article et je peux même lui ajouter un traitement de surface si je veux on retrouve maintenant l'onglet étendu afin de modifier les contours ou les déplacer et l'onglet administration où je vais pouvoir enregistrer mon profil dans mon dessin maintenant si je ressors des demi produits libres je pourrais facilement retrouver ma définition en cliquant sur le bouton aller chercher dans l'onglet administration vu qu'on a transformé notre contour en un objet athéna je suis obligé de sortir de la fonction afin d'y pouvoir insérer des barres on peut maintenant choisir ma vue d'insertion ayant utilisé un contour compliqué avec de multiples sommets mon conseil est de décocher tous les contours inutiles comme les axes les arrêts tangentiels ou les lignes cachées et là comme pour une barre athéna qui est normalisée de la même manière je peux faire par points ou en transformant des lignes et voilà j'ai pu créer ma barre athéna si je prends l'exemple de ce contour je répète l'opération mais tout d'abord je réinitialise la fonction je quitte sur nouveau je sélectionne mes contours le pont d'insertion et mon contour est créé je lui donne un matériau et je lui mets les informations de ce profil avant l'enregistré si je décide de juste changer de vue avant de sortir on peut apercevoir vu ne pouvons être inséré car je suis dans une coupe de barre et non dans une barre il me reste en tout cas sortir de ma coupe de barre et de revenir et d'insérer la vue qui m'intéresse je vais faire l'insertion par multiples afin de transformer toutes mes lignes en barre athéna et je peux très bien utiliser les autres fonctions athéna dessus comme pour la découpe de profil et voilà j'ai facilement et rapidement créé un petit cadre en barre athéna que je peux reprendre dans mes vis de débitage passons maintenant à ce contour venant d'un profil de ligniste on peut apercevoir qu'il a beaucoup de sommets donc mon premier conseil serait de le simplifier si vous souhaitez insérer ce type de profil car si je l'ajoute maintenant on peut apercevoir un afflux inutile de lignes superflues je vais faire comme avant donner des informations et l'enregistrer bien entendu cette fonction permet de créer des éléments 3d cela peut venir de barres insérées auparavant et transformer avec la fonction dédiée en profil 3d ou bien j'insère directement mes barres 3d depuis la fonction dédiée j'ai facilement et rapidement créé tout un vitrage en 3d que je peux utiliser d'autres fonctions athéna voilà c'est tout pour aujourd'hui j'ai oublié à très bientôt on 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 – Sous-titrage FR 2021